Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une petite vidéo en ce samedi matin 14 janvier. Tout d'abord, un grand merci à vous tous qui êtes juste derrière vos écrans peut-être, ou votre téléphone, ou votre tablette, pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à Fitness Mag, à mon magazine numéro 56, ainsi qu'à toute l'équipe qui compose mon magazine, ma Dream Team, comme vous le savez. Je veux remercier tout le monde, et ceux qui ont laissé un commentaire, et ceux qui ont liké, tous ceux qui ont partagé, bien évidemment toute mon équipe, sans qui bien sûr je ne pourrais pas produire la totalité, j'ai beau avoir un peu de matière grise mais pas suffisamment pour apporter autant de sujets divers et variés, qui j'espère sont cohérents, vous attirent chaque mois, et puis attirent de plus en plus de lecteurs et de lectrices, je le vois chaque mois, et j'en suis très fier au nom de toute l'équipe. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci particulièrement aux nouveaux rédacteurs, tous n'ont pas été présents ce mois-ci, certains le seront le mois prochain, et puis dans les mois à venir, puisque je veux rester dans un format de 70-80 pages environ, donc je ne peux pas mettre tout le monde en même temps. Un grand merci au coach des stars, on ne le présente plus, je veux parler de Frédéric, la légende, mon pot. Donc un grand merci à lui pour son article très technique, pour la démonstration du tirage vertical boulie haute pour le dos, avec une star du cinéma, Tomer Sisley, donc si Tomer tombe sur cette vidéo, bien merci aussi à lui de s'être prêté au jeu. Merci Hervé Costa pour son excellent article sur protéines créatives, insuffisance rénale, point d'interrogation. Si vous voulez en savoir plus, allez lire le magazine numéro 56 de Fitness Mag. Merci à Jennifer Donyon pour ses conseils sur l'entraînement des cuisses, pour son défi sans sucre, pour lequel je vous invite d'ailleurs à participer, puisqu'on sait qu'on n'a pas besoin de tout ce sucre additionnel, c'est un des fléaux d'ailleurs de notre 21e siècle. Donc lisez bien tout ceci, appliquez, mettez en application, et je pense que ça va être un petit plus comme ça pour ce début d'année 2018. Je voulais faire un dernier point, rapidement, pour vous dire qu'au-delà du magazine, donc du fait qu'on arrive bientôt à 5 ans, en juin 2018, donc je pense que je vais essayer de faire une opération assez sympathique, vous verrez, pour les 5 ans. Mais entre temps, je voulais parler de quelque chose qui ne me concerne pas trop, puisque je suis un faible utilisateur. je veux parler des compléments alimentaires. Si je suis en voiture à l'heure actuelle, c'est parce que je me rends au travail. De toute façon, les bébés m'ont réveillé bien très tôt dans la nuit, ils m'ont réveillé bien sûr ainsi que la maman, qui va s'occuper des deux, Mathéo et Claire, ce matin. Je me rends au travail pour faire un podcast audio cette fois-ci, avec un revendeur français, mais qui fait fabriquer en France, ce n'est pas un petit lapsus. Vous en avez déjà un peu entendu parler sur mon Instagram. D'ailleurs, je vous remercie d'être encore plus actif sur Instagram que sur mon Facebook personnel. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est arrobas fitness underscore, donc le tiret du bas, mag.fr. Je fais pour l'instant la même chose que ce que je fais sur Facebook, mais je pense que je continuerai davantage bientôt sur Instagram. Donc un podcast audio avec ce professionnel des compléments alimentaires, parce qu'on me pose tout le temps beaucoup de questions concernant le mode de prise et la quantité, le tempo, le moment bien précis dans la journée qui est hyper important. Donc je vous le disais, n'étant pas un gros consommateur, mais à l'heure actuelle avec mon mode de vie, mon rythme de vie qui est assez soutenu, les micro-séances que je fais, parce que vous l'avez compris, je garde mes bébés avec moi au travail. Donc pour ceux qui ont des enfants, on peut imaginer l'enfer que ça peut être parfois, ou de la joie et de la fierté de les garder. Donc très difficile pour moi de pouvoir cuisiner comme je le faisais avant. Donc parfois un petit substitut ou complément de repas est de bonne aloi, mais à condition qu'il y ait la qualité au bout, c'est-à-dire des matières premières de qualité. Et je ne veux pas moi m'engager à la légère et j'ai beaucoup questionné cette personne-là que je connais très très bien, en qui j'ai complètement confiance. On a pu aborder des sujets donc très très poussés, qu'on abordera sans doute pas ce matin ou presque en podcast, mais qui m'ont fait toucher un peu plus près de ce qu'est le monde des compléments alimentaires et on peut parfois tomber de très très haut. Donc aujourd'hui un podcast qui je pense qui va vous intéresser, le titre ça va être Protein Made in EU, donc Protein fait, réalisé, conçu en Europe, point d'interrogation. Vous en serez un peu plus avec toutes les questions que je vais lui poser, questions qui sont n'est donc de mon propre chef et du cumul des questions que j'ai reçues ces derniers temps sur mes emails et différents réseaux sociaux. Voilà, merci encore à tous, merci pour votre fidélité, je lis tous les messages, j'essaie de répondre à tout le monde. Je ne peux pas être aussi disponible qu'avant parce que vous connaissez mon mode de vie actuel, mais en tout cas j'essaie de faire le maximum pour être le plus présent possible et vous remercie à mon tour du soutien que vous m'apportez et de tous les messages d'encouragement et de motivation que vous nous donnez chaque jour. Merci encore, bon samedi à tous, à très bientôt pour la vidéo sur la Protein Made in Europe et pour le reste bien sûr, à savoir des vidéos avec mon partenaire HPS et Charismatique. Merci à eux au passage. Ciao, ciao, à bientôt.